Congolaises et Congolais, mes chers compatriotes, Conformément à la tradition, j'ai l'honneur de m'adresser à vous en cette fin de l'année 2021 afin de vous exprimer tous mes voeux d'amour, de paix, de santé, de bonheur et de prospérité pour l'année 2022. En cette période de festivité où il est notamment de coutume de se retrouver en famille afin de célébrer la nativité et le passage à la nouvelle année, mes premières pensées s'adressent à celles et ceux de nos compatriotes qui ont eu à nous quitter au cours de cette année, et pour leurs familles et proches pour lesquelles j'implore notre Dieu mettre des temps et circonstances d'atténuer le chagrin et de faire que la joie et le sourire illuminent à nouveau leur visage en 2022. Je ne pourrais également poursuivre mon propos sans présenter mes voeux et exprimer ma gratitude à nos vaillantes forces armées et de police qui passeront ces fêtes de fin d'année sur le théâtre des opérations afin d'assurer notre sécurité. Aux valeureux personnels soignants qui, en dépit du défi imposé par la COVID-19 et par la fragilité de nos structures de santé, s'en tiennent tant bien que mal au respect de son serment et veillent en ce moment même sur des patients loin des leurs. A nos merveilleuses mamans qui, nonobstant les souffrances et humiliations leur infligées, font malgré tout du don de leur être, de l'abnégation, de l'amour et du partage, les raisons de leur existence. A notre jeunesse, socle de notre nation, qui nourrit une foi inébranlable en le changement et le progrès, recevez, vous tous, une nouvelle foi, mes chers compatriotes, mes vibrants hommages et mes voeux les meilleurs pour la nouvelle année 2022. Mes très chers compatriotes, l'année 2021 qui s'achève a drainé son lot d'amertumes et d'événements douloureux ou encore la fissuration de notre sentiment d'appartenance nationale. En effet, aucun secteur de la vie nationale en cette année 2021, ni même nos personnes, n'ont été épargnées par les répercussions économiques, sanitaires et sociales, générées par la résurgence de la COVID-19 ou encore par l'instabilité persistante rencontrées dans la partie est de notre territoire national. Cependant, l'année 2021 a également été celle de la renaissance, sur le plan diplomatique, d'une République démocratique du Congo de nouveau ouverte au monde extérieur et qui a porté haut les standards de l'Afrique dans tous les forats internationaux. Outre la reprise de partenariats avec des institutions telles que le Fonds monétaire international, cette année 2021 a vu notre pays jouer un rôle prépondérant dans la résolution des conflits sur le continent africain, mais également se porter volontaire comme pays solution à la problématique du réchauffement climatique. L'année 2021 est également cette année où des promesses autrefois lointaines ont fini par se muer en actes formels d'engagement, comme ce fut le cas récemment par la conclusion des accords entre notre pays et la multinationale Dubaï Port World pour la construction du port en eau profonde de Banana qui nous sortira de la quasi-situation d'enclavement maritime dans laquelle nous nous trouvons. Je pense également au partenariat gagnant-gagnant conclu avec les Émirats Arabes Unis et d'autres pays, toujours dans cet objectif de lancer une fois pour toutes notre pays sur la voie du développement, au moyen d'une utilisation rationnelle et efficiente de ces potentialités tant vantées. Cette liste n'étant point exhaustive, j'aimerais que 2022 soit une année où les divergences et contradictions nous transcendant ne contribuent plus à la construction de murs entre nous, mais plutôt à celle de ponts où, tous ensemble, nous contribuerons à l'œuvre salutaire de refondation de ce bel édifice qu'est la République démocratique du Congo, notre beau pays. Mes chers compatriotes, Bandekobabolingo, Pampangi-Yaruzolo, Banabé-Tubasui-Bwe, Wandougou-Wapénzi, j'aimerais par ces vœux vous réitérer l'engagement que j'ai pris devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès, qui est d'œuvrer dans le sens de rendre à la République démocratique du Congo ses lettres de noblesse et d'en faire un pays plus fort et plus beau qu'avant. Toutefois, je ne pourrais le faire seul. C'est uniquement par la conjugaison de nos efforts à tous, mes chers compatriotes, que nous y parviendrons et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. A cet égard, je nous exhorterai d'abandonner à 2021 son lot de peine et de n'emporter avec nous en 2022 que les souvenirs heureux de résilience et d'abnégation qui l'ont marqué, de même que de pérenniser ce bel élan de foi en le renouveau qui nous rapprochera un peu plus de notre but commun à tout ce qui est de relever cette nation longtemps martyr. Mes très chers compatriotes, l'espoir que représente 2022 ne doit pas pour autant nous en faire oublier les défis importants qui nous attendent et pour lesquels j'en appelle à notre vigilance à tous. En effet, outre l'obligation collective qui nous incombe d'œuvrer à la matérialisation effective d'un État de droit, il nous reviendra de redoubler d'efforts dans la protection des droits des femmes, de nos jeunes filles et enfants, et d'œuvrer dans la construction d'un environnement qui soit propice à leur épanouissement. Cette nouvelle année devra, plus que jamais, être marquée par la poursuite des réformes menées dans le sens de l'amélioration du bien-être des Congolaises et des Congolais. Ces réformes, tant structurelles qu'infrastructurelles, devront inexorablement guider la boussole de notre action qui sera indéfiniment tournée, comme toujours, vers le peuple d'abord. Il s'agit notamment d'augmenter le taux d'instruction et d'alphabétisation de nos enfants, de promouvoir l'autonomisation de nos femmes sur le plan économique, d'optimiser la desserte en eau et électricité dans nos villes et villages, de régénérer et de raffermir notre système de santé, mais également de préserver notre écosystème unique. Mes très chers compatriotes, Hier, dans les Nord et Sud Kivu, les Touris, le Haut Katanga, le Lualaba, et aujourd'hui, dans les Trois Kassaï, le Sankourou et la Lomami, et demain, dans d'autres contrées de la République, je resterai toujours proche de vos préoccupations et tâcherai d'y répondre durablement dans le cadre, notamment, du programme de développement à la base des 145 territoires. Je dirai enfin à vous, nos chers enfants, et à notre jeunesse, qu'avec l'aide de Dieu, mais surtout notre volonté, 2022 constituera cette année charnière où vos peines et questionnements manifestées trouveront des débuts de solution pour certains et une concrétisation pour d'autres. Ne perdez ni la foi ni l'espérance en votre pays, la République démocratique du Congo, car vous êtes l'avenir, celui de ce Congo nouveau, fier et doué de qualité, empli d'amour et avide de progrès. Congolaises et Congolais, bonne et heureuse année 2022. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. bén Sous-titrage Sous-titrage ST' 501